Je suis née à Port-au-Prince. En fait, je suis née à Corfo, dans un environnement très calme. Et je vivais avec mes deux frères, ma mère et ma grand-mère. Et d'autres enfants qui habitaient au même endroit, en Jouet. C'était une enfance vraiment tranquille. Globalement, dans toute la zone de la troisième circonscription de Port-au-Prince, c'est chaotique. C'est une situation où les gens n'arrivent pas à vivre. Et ceux qui restent, on peut dire qu'ils essaient de survivre tout simplement parce qu'il y a la violence. C'est à longueur de journée où on a maintenant des assassinats, des cambriolages, des tournements de camions, de viols. Tout ça, j'ai déménagé à un certain moment pour revenir par la suite parce que c'était trop cher les apports là où je suis allé. Et pour revenir, mais en 2018, j'ai dû déménager parce que c'était vraiment difficile. Il y avait ma femme enceinte. On devait avoir un enfant par rapport aux violences. Et j'ai dû déménager encore une fois pour éviter les risques pour ma femme. Et maintenant, je vis comme nomade. Je n'ai pas de demeure fixe pour le moment. Et sinon, il y a ma femme et mes enfants qui sont chez ma belle-mère. Maintenant, je peux dire que je n'ai pas vraiment de demeure fixe pour le moment. Je reste tantôt sur le lieu de travail, tantôt je bouge un peu pour aller dans d'autres endroits, dormir chez des amis, là où c'est plus calme. À un moment, je contournais la montagne pour venir travailler. On passait par la montagne, arrivée au sommet, on trouvait des tap-tapes. On trouvait des motos pour continuer, pour arriver au centre-ville. Et je restais toute la semaine en ville. Et le vendredi, je rentrais en passant par le même chemin. En moto ou en véhicule privé. J'ai une fille de 4 ans. En fait, quand elle n'est pas avec moi, je pense beaucoup à elle. Et parfois, elle est traumatisée. Et elle m'appelle pour me demander quand est-ce que je vais rentrer. Qu'est-ce que je vais lui apporter. Et parfois, ça crée un sentiment de frustration. Le fait que parfois, je ne peux pas rentrer pour la voir. Et chez sa maman, quand même, elle est très proche. Quand je suis là, elle reste dans mon lit. Elle veut dormir avec moi. Elle ne veut pas se séparer de moi. Même si je suis fatiguée, je ne peux pas me reposer. Sauf si elle dort. Ma fille comprend un petit peu ce qui se passe. Parce que parfois, elle dit, « Ah, maman, il y a des tirs amortissants. » Et elle fait ses pensées droits et dit, « Propos ! » Et puis, « Oh, je suis mort. » « On m'a tuée. » Elle comprend qu'avec les hommes, on peut tuer des gens. Mais elle n'est pas consciente vraiment de la violence. Mais les vidéos qu'elle voit, des choses qui passent, qui passent. Et aussi, quand elle entend des tirs, elle est partie se cacher. Oui, elle est partie se cacher quand elle entend des tirs. Tous les jours, c'est le stress. On essaie de vivre avec, mais ce n'est pas du tout facile. C'est vraiment une situation difficile, lamentable, compliquée. qu'on vit, le fait de ne pas être avec ta famille, le fait de ne pas être tout près de tes enfants. Et ça, c'est, à longueur de journée, c'est le stress quotidiennel. Là, que je me suis obligé d'envoyer ma famille à Santo Domingo. Et la chose la plus critique, peut-être aussi la plus touchante, c'est que ma femme, elle était enceinte. Sept mois. Donc, le bébé, là, la fille, ma princesse, elle est née. Elle n'est pas vue depuis, elle a sept mois. Donc, disons, elle a sept mois, donc je ne l'ai pas vue. Christi, elle va bien, elle va pleinement bien. J'avais une vision, j'avais des rêves. Parce que de la zone, il n'y avait pas des marchands qui vendent des choses électroniques. Je commence à vendre des choses, des trucs électroniques. Après, je fais construire, sur mon terrain, une partie pour un store. Ça commence à marcher très bien. Et puis, je secoue, après, là, il y a des tirs partout. Et les gens, ils commencent à dérober les maisons. Je laisse la maison et j'allais habiter dans une maison plus près. Après, je laisse la zone. Six mois plus tard, je retourne. Mais il n'y a pas de véhicules. Ils sont tous coupés la route. Et à chaque cafou, là, donc je passe là, il y a des gens armés avec leurs armes. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la zone. Je peux même dire tout le monde, parce que tout le monde, ils ont laissé leur maison. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas y aller, je ne peux pas y arriver. Parce que moi, j'ai peur. J'ai fouillé, j'ai peur. Pour les trajets, certaines fois, je n'arrive pas à bouger. Je reste un peu, je peux dire, séquestré à la maison par rapport à ce qui se passe dans les routes. Certaines fois, je veux sortir. Je n'arrive pas à sortir, parce qu'il y a des chemins à prendre qui ne sont pas sifs. Ce n'est pas sécuritaire du tout de sortir certaines fois. Donc, j'ai eu pas mal de soucis. Certaines fois, pour que ma famille, mes filles puissent aller à l'hôpital, c'est toujours compliqué. C'est toujours très, très, très difficile. Certaines fois, il y a des rendez-vous à l'hôpital avec mes filles. On n'arrive pas à sortir par rapport à la violence dans les différentes atères, dans les différentes zones. Et comme ça, il faut attendre ou appeler directement le médecin pour dire qu'on va rater le rendez-vous et expliquer tout ce qu'on a, disons, au téléphone. Et pour aller au travail, les matins, normalement, je dois me réveiller aux environs de 4h30 du matin parce que c'est un peu éloigné. C'est à peu près 20 kilomètres que je dois faire en tap-tap des transports communs. Et je dois en prendre quatre pour aller au travail. Et donc, je dois sortir aux environs de 5h et 5h15 du matin. Et il fait encore noir. Et le trajet, c'est très, 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 très compliqué parce que sortir déjà dans une zone où il y a l'insécurité et pour aller travailler dans une zone où encore il y a l'insécurité, c'est très, très, très difficile. Et tous les chemins à prendre, on n'a pas la garantie qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il n'y aura pas de détournements de camions, des cas de kidnapping, tout ça sur la route. Le plus fréquent pour moi, c'est cette situation-là. Parce que des années avant, on peut aller n'importe où, on peut aller à la mer, on pouvait aller, on pouvait monter à la campagne. Donc, mais pour l'instant, on est obligé de rester dans un coin. C'est le plus choquant. C'est le plus choquant. On ne peut rien faire que de venir travailler ici et retourner à la maison. Je ne suis pas en paix parce que je ne suis pas en paix, je ne suis pas à l'aise aussi parce que mes enfants, ils sont dans un endroit ici, plus ou moins safe. Et ma femme, ils se trouvent jusqu'à Jacques-même. Donc, on est complètement séparés. Il n'y a pas de travail que je peux faire à Jacques-même. C'est dans, disons, la ma zone, parce que je fais de la campagne. Les gens, ils font de la culture. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Comment tu veux la terre? Dans les semaines qui viennent, c'est que je vais essayer de m'organiser. je cherche un quartier safe juste pour louer une autre maison. Parce que j'aimerais faire venir ma femme et donc rassembler la famille. parce que ce n'est pas bien de rester séparés comme ça. Et les dépenses sont augmentées. Il faut donner de la gaffe. en fait. Donc, réunifier la famille, c'est l'idée. Rester ici? Oui, bon, c'est ça. Et l'idée, c'est rester à vos points, continuer à vivre, et j'ai travaillé. c'est ça. C'est ça, l'idée. C'est ici à vos points. Donc, et je pense quand même ça ne peut pas rester comme ça. Peut-être qu'un jour, ça pourra changer. La solution aujourd'hui pour la majeure partie des familles haïtiennes, c'est la migration vers d'autres pays et n'importe où, vers n'importe quel pays. Parce que là, c'est comme on vit une sorte d'exode en Haïti, où les gens veulent à tout prix fuir du pays pour fuir la violence qui règne depuis des années. La solution pour tout le monde, c'est de fuir, d'aller dans d'autres pays. Toutes les familles haïtiennes espèrent quitter et aller ailleurs où ils peuvent au moins travailler et rester en sécurité avec leurs familles. Moi, j'envisage de faire sortir ma famille, parce que là, c'est la seule façon de les mettre en sécurité, parce que des gens se font kidnapper même à l'intérieur de leur maison et des gens se font tuer même à l'intérieur de leur maison. Donc, c'est la solution pour mettre en sécurité ma famille, c'est de les faire sortir aussi du pays. Quand on est père de famille et on regarde une fillette de deux ans qui arrive avec une balle, c'est vraiment choquant quand on vit ce genre de situation. quand on regarde aussi des écoliers qui passent et qui n'ont rien à voir avec des groupes ou autres qui se font tirer dessus et qui ont eu des balles dans le corps, c'est vraiment choquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...